Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Alors, on est en réunion spéciale ce soir. En réunion réguillère. En réunion réguillère, c'est-à-dire qu'on a eu une spéciale la semaine dernière. Et la dernière avait eu lieu le 19 octobre, donc on a un agenda un peu moins lourd ce soir. Donc, on a la bienvenue aux membres du conseil. On a certaines décisions à prendre quand même pour le bien de notre collectivité. On va vous proposer l'ordre suivant. Donc, on a eu l'actualisation de l'ordre du jour, l'acceptation des procédures du 19 octobre et du 23 octobre, qui était une assemblée spéciale. 4.1, le rapport du maire. 4.2, les conseillers vont nous informer de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans nos juridictions. À 4.3, on va déposer les enjeux du territoire, la MRC du domaine du roi. 4.4, on va déposer les indicateurs de gestion de la municipalité. À 5.1, on va accepter le journal des comptes, les achats. À 6, on va déposer la correspondance et les communiqués. À 7, il y aura une période de questions. À 8.1, on va donner une avis de motion en vue d'établir le règlement de taxation éventuellement. À 8.2, on va autoriser le processus de vente pour le nombre de taxes 2014. À 8.3, pour le centre d'archives du domaine du roi, on va accepter le rapport de l'archiviste et on va autoriser la destruction de certains documents. À 8.4, on va traiter de la demande d'aide financière de le centre-aide pour la guignolée. À 8.5, on va traiter de la demande de financement pour l'album définissant à la polyvalente des 80. À 13.1, on va traiter de la section du chalet qu'on a acquis du ministère de la Fourne et des Parcs au moulin des Bionni. À 14.1, concernant la marche de Noël, il y a deux shows. On va autoriser un budget pour supporter cette activité-là pour notre collectivité. Et deuxièmement, on va autoriser l'utilisation de la voie publique pour cette démarche-là. Et à 14.2, on va ajouter un événement comme dépouillement de l'arbre de Noël à l'occasion de la guignolée. Oui. À l'occasion de la guignolée. Et à 17.1, il y aura une période de questions. Il n'y a pas d'affaires nouvelles qu'on voulait ajouter? Non, ça va. Il y aura une période de questions. À 18.1, on va ajouter la séance au 7 novembre 2015 à 20h, moment où je ferai le rapport sur la situation financière de la municipalité en prévision de préparer le budget de 2016. Donc, à ce moment-ci, je vais proposer d'autres choses. Je vais proposer, monsieur Hassan. Oui, monsieur Mélenchon, à l'avis de monsieur Beau. Tout le monde, ça va? Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Non? Je ne sais pas, j'avais vu un mouvement, je pense que j'avais appris. OK. Donc, l'acceptation des postes de la voie du 9 octobre, donc c'était une réunion spéciale, donc chacun a eu la copie. Oui. Il y a eu l'occasion d'aller, monsieur, vous le proposez? Oui, je l'appuie. Mme Gagnon. Ensuite, on a eu une assemblée spéciale. Je vais mentionner le pourquoi c'est important. C'était pour l'attention d'hiver des chemins municipaux. Un, c'est parce qu'on n'a pas eu d'offres suite à vos invitations qu'on a faites pour réaliser vos contrats de déneigement. Ça fait qu'il a fallu faire une réunion spéciale pour redonner le dossier. Et en même temps, on a décidé de la stratégie pour comment on ferait pour obtenir un contrat pour l'ensemble des chemins municipaux pour cet hiver. Donc, la réunion spéciale le 23 octobre, vous traitez uniquement de tout ça. Et j'apprendrai de proposer ça de quelqu'un qui était présent. Je vais le proposer, monsieur Asselin. Vous y allez? Je peux l'appuyer. OK. Ça va pour tout le monde, hein? OK. Le rapport du maire, alors, j'en ai pas eu beaucoup de temps, mais quand même, j'ai des choses à communiquer. Et donc, le 21 octobre, j'ai fait un suivi sur notre dossier de composante de la palette auprès du bureau à Saint-Félicien et auprès du promoteur. Et également, la semaine passée, j'ai fait un suivi au bureau de M. Couillard, qui lui a communiqué avec le ministre Lessard dans ce dossier-là. Tous les dossiers qui ont été soumis ont été analysés à Saint-Félicien et par le département industriel, mais il y a encore des analyses complémentaires. Et on ne devrait pas avoir de réponse avant novembre. On ne sait pas si c'est le premier ou le 30. En général, dans ces dossiers-là, c'est plutôt le 30 que le 30. Oui, c'est possible. Donc, ensuite, le 22 octobre, on a été convoqués par Alliance Forêt-Montréal dans le but de s'entretenir avec M. Richard Garneau. Des difficultés qu'on rencontre au niveau de Montréal, des menaces qui sont réelles en termes de réduction et d'approvisionnement, mais aussi en fonction des pertes de commandes liées au fait que le certificat FSC est comme en litige à ce moment-ci. Il y a des dommages qui sont attribuables à Greenpeace, puis c'est quand même dans ça, on peut tous le voir. En même temps, on a pu constater que certaines entreprises, que je n'aimerais pas, utilisent l'association précaire de la forêt boréale, puis les litiges, pour vanter le produit international, puis dire qu'eux, ils n'ont pas de problème avec les Autochtones, qu'ils n'ont pas de problème de certificat, qu'ils peuvent acheter la pâte sans problème de certains concurrents. Puis finalement, non seulement le produit forestier résolu, mais l'ensemble du conseil d'administration des industriels de la forêt ont écrit à FSC la semaine dernière pour les informer que s'ils avaient à choisir avec le certificat FSC ou les approvisionnements, ils choisiraient l'approvisionnement, parce que ça ne sert à rien de tenter de vendre des produits si tu n'as pas d'approvisionnement. J'ai une copie de la lettre qui était à la recette, qui a été transmise, je veux le mentionner. Ça veut dire que là, dans l'ensemble de l'industrie au Québec, s'il n'y a pas de changement, ils vont délaisser la norme FSC en faveur de SFI ou de CSA. Donc ça, c'était pour le 22 octobre. Le 23, on en est parlé tout à l'heure, on a eu la réunion pour le déneigement. Le 25 octobre, j'ai été à l'Assemblée générale des nouveaux volants, fait que j'ai des bons résultats. Peut-être que tu pourras donner le détail, Yannick, un tour. Ensuite, on a eu, donc, le 26 octobre, on a eu le conseil d'administration du Ménage des pionniers auquel on s'y aille, moi et M. Simard. C'est une bonne saison. La clientèle a augmenté de 16 %. On a atteint 8202 visiteurs cette année. Une production supplémentaire aussi, là, pour le culturel avec le Doucette. Fait que, pour l'autre dossier qu'on va traiter ce soir, M. Simard va essayer d'en parler, là, je savais. Ensuite, on a rencontré la Fabrique, mais Mme Gagnon va vous en parler un peu plus tard. Alors, on a eu à la MRC aussi de l'information le 27 octobre à l'effet qu'on va devoir mettre à niveau un peu le schéma de couverture de risque, puis le nôtre de 10 ans. L'orientation probable, c'est qu'il va y avoir comme deux niveaux de compétence. C'est que, pour atteindre les feux, puis les éléments, puis les brigades, on va tout le temps rester au local, comme c'est là. Des niveaux plus complexes, là, comme les enquêtes, etc., ça se peut qu'on trouve un niveau plutôt territorial que local, parce que ça prend des personnes plus chevronnées pour faire des enquêtes. Puis là, on a eu pas mal de personnes qui ont quitté, là, fait qu'ils vont reviser ça. Mais c'est la même affaire, là, comme pour les sauvetages, les espaces clos, puis les sauvetages, donc ils vont... C'est pas déterminé, là, mais c'est à questionner. Je vais donner une entrevue à CHRL le 28 octobre concernant la rencontre avec le produit forestier résolu. Il faut le dire qu'on était 30 maires, là, puis il avait été convaincu d'autres. J'ai lu ça un mot sur notre projet d'avoir écouté les produits, là, donc, vous savez. Puis j'ai informé à CHRL qu'on n'avait pas de nouvelles dans le dossier de palais, fait que c'est à peu près ça. On a eu cinq dossiers de gouvernance pour tenter, là, de trouver un meilleur esprit d'équipe pour clarifier les rôles à l'MRC. Le 29 octobre, je suis allé à Québec rencontrer la maire de Heurs parce qu'on veut, dans le contexte éducatif forestier, on veut s'adjoindre à l'Ontario dans le lieu de faire un peu de lobbying en prévision de visite du premier ministre du Québec, puis du Canada au Mexique, où ils vont traiter, justement, ça. Et ça complète, là, pour les 15 derniers jours de l'activité que j'ai réalisé. Là, je sais pas, peut-être, M. Le Bourgou. Oui, je sais pas, moi, c'est à l'université, là, dans la ronde du 23 octobre. Le 23 octobre, c'est mon spécial. C'est tout pour les 15 jours. Demain, on a la comité intermunicipale de l'Université 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 de l'Université. Alors, il faut participer à ça, là. Et pour les deux semaines, tu as été autour de la réunion, en fait, là. Moi, j'ai participé à la séance régulière du 19. Le 21, j'ai participé à l'inauguration du gym, le nouveau gym communautaire qu'on a adoré. Beaucoup de monde se sont présentés, beaucoup de jeunes. Ça a été une belle ouverture avec plusieurs conférences. Je pense qu'Élise va en parler un petit peu tantôt. Ça a été une belle ouverture. On a eu beaucoup, beaucoup de félicitations de la part des gens qui étaient là. On avait Alain Larouche de Domaine-sur-Vanfond qui est venu nous visiter. Puis, il était vraiment content, là, de tout ce que ça a pu donner, là, comme un centre d'entraînement. Ensuite de ça, j'ai participé le 23 à la séance spéciale. Le 24, il y avait une réunion de Sonde et Loisirs. Là, c'est le début des premières activités, là, pour la saison hivernale. Là, on lance des activités. Après ça, là, on décolle en eux. Après ça, le 25, j'ai participé à la réunion générale des Louvolins, comme vous disiez tantôt. Là, l'expert comptable a vraiment mis l'accent sur le fait que la situation financière s'est améliorée, là, par rapport à l'année d'avant. Ça a été payeur. Plus d'entrées, plus d'entrées payantes. La vente de billets se stabilise tout le temps aux alentours de 3 000 billets. Il dit que c'est très bon. Ça fait que je pense que pour les prochaines années, là, c'est de bon augure. Malgré le creux qu'on a eu, là, c'est vraiment de bon augure, là, pour les prochaines années. Ça semble se stabiliser, le nouveau financier. J'avais-tu le souvenir du montant qu'on donnait que vous organise? Non, je n'ai pas le montant exact, là, mais c'était... C'est entre 5 ans et 60 ans. Si je ne me trompe pas, c'est entre 7 ou 8 000 de plus que l'année d'avion. Ah oui? Ça fait qu'il y a eu vraiment une belle augmentation, là. Ça a été vraiment... Puis en plus, le fait qu'ils avaient fini de faire le paiement pour l'Arena, ça lui donne un 10 000 de plus, là. Ça fait que c'est vraiment... Donc, côté financier, là, les Louvolins, ça va très bien. Puis même, côté participation, ça a été un année record à peu près sur tous les niveaux, là. Ça fait que malgré la température qu'on a eue le samedi matin, puis tout ça, là, puis le fait que des activités ont été cancellées, justement, à cause de la température, là, ils ont été vraiment une bonne année, en fait, là, pour l'année prochaine, là. Ça peut arriver que ça soit encore meilleur. On se contenter là-dessus. Puis en même temps, avec nous, on va regarder, là, moi, j'ai fait une petite intervention, là. Est-ce que le 35e anniversaire l'année prochaine, fait qu'on... Je me demandais si vous voulez faire un « wash » supplémentaire. On verra si il y a des propositions à nous faire. J'aimerais aussi souligner que le complexe sportif ouvre demain. Ah oui? Oui, la saison hivernale s'ouvre demain. L'Atlas est prête. Fait que les premières activités vont commencer demain. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, acheter des cartes en corps familial, comme il y avait, ben, les années d'avant, ça va être disponible à l'Arena. Après ça, l'Atlas est disponible. Là, on est parti pour avoir un hiver. Bon, puis là, dans le fond, notre glace artificielle est faite. Oui, oui, oui. Ça fonctionne très bien. Ça n'a pas été long pour ça. Ça a vraiment été rapide pour monter à l'Atlas. J'ai lu, on a glacé. Oui, c'est sûr qu'on a glacé en masse, là, de nuit, là. Fait que ça a pris à genre deux semaines. Fait qu'on est bref. OK. Merci, M. Veillageant, M. Simon. Oui, bonsoir. Donc, oui, comme vous disiez tantôt, au Moulin des Pionniers, une bonne saison. Je suis à la rencontre aussi. Il y a un nouveau projet qui s'en vient. Donc, le conseil d'administration va en diffuser, là, l'état, dans ce qu'il y en est. Un nouveau projet qui va prendre forme, là, pour la prochaine saison, possiblement. Puis l'autre saison, ça va être comme en deux phases, là. Mais les gens vont en être informés. C'est un projet assez innovateur, là. Ça va être quelque chose de très bien. Au mois d'octobre, j'ai été au lancement du répertoire des initiatives municipales en matière de lutte à la pauvreté et de l'exclusion sociale. Ça, c'est un projet qui a été fait par le Centre de solidarité populaire à Salmé-Lac-Saint-Jean. Donc, on se rappellera que c'est une chargée de projet qui a fait le tour de toutes les municipalités de la région, de Saint-Jean jusqu'à La Dorée, etc. Donc, pour répertorier qu'est-ce qu'on faisait, nous, à la municipalité, en matière de lutte à la pauvreté et de l'exclusion sociale, c'est-à-dire si on a des loyers primordiques, si on a de la popote roulante, si on a de la cuisine communautaire, etc. Elle trouvait qu'à La Dorée, en principe, j'avais rencontré moi. Après ça, M. Asselin était venu un peu au début de la rencontre, Mme Bouteille, là. Mme Rochefort, je crois, donc, la chargée de projet trouvait qu'à La Dorée, mais était quand même bien pourvue, là, au niveau des gens, sont peut-être un peu plus démunis. Donc, le répertoire est sorti, ça a été un beau lancement. On peut le voir sur le site Internet de solidarité populaire Salmé-Lac-Saint-Jean. Il est téléchargeable, on peut le consulter à l'écran. C'est bien fait, c'est bien documenté. Donc, encore une fois, La Dorée tire bien son épingle du jeu là-dedans. On sait que, peut-être pour enchaîner, la semaine passée, il y a eu une rencontre de la table de concertation des aînés. On est une municipalité amie des aînés à La Dorée, Mada, comme plusieurs municipalités. et ça va être publicisé, là, bientôt. On va lancer, je dis non, c'est plus, maintenant, je ne sais plus comment les appeler, le CIUSSS ou le C3S ou l'Agence de la santé, peu importe. Ça va être une trajectoire de service sur la maltraitance aux aînés. Mais présentement, ça fonctionne avec Info-Santé, le 8 à 1. Donc, si vous êtes en situation de voir qu'une personne aînée soit qui a subi de maltraitance psychologique, physique, on peut déjà appeler au 8 à 1. Puis eux, le 8 à 1, il est à ALMA, donc ils vont savoir d'où vous l'appeler dans le sens où ça ne va pas vraiment d'expliquer trop trop votre histoire trop longtemps. Puis ils vont vous référer à la bonne place dans la trajectoire, c'est-à-dire si ça prend un intervenant social, etc. Mais éventuellement, cette trajectoire-là va prendre forme. Donc, c'est une bonne chose pour nos aînés d'avoir une place pour dénoncer, ou même nous autres, en tant que parents, si on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un dans notre famille et qu'on n'est pas sûrs, la Sûreté du Québec est là-dedans. Donc, la trajectoire rassemble un ensemble d'intervenants et puis c'est fait en toute discrétion, dans l'ordre, etc. Donc, la ligne Info-Santé 8 à 1, c'est pour différentes choses, mais pour ça, ça va fonctionner. Donc, c'est un peu les nouvelles que j'avais. Moi, c'est un site, je manque plus de réunions que je peux en assister. Donc, mon travail me prend beaucoup. Je vais manquer la résidence dorée. Je vais lui passer le flambeau, puis il y a ce que ça va. Alors, merci, M. Feshima. En fait, vous êtes engagé beaucoup ailleurs et j'en reprendrai vos mots. Oui, Mme Gagnon. Bonsoir. On va commencer par la réunion avec la Fabrique. On a rencontré les membres de la Fabrique. On avait M. Richard Perron de l'évêché à Chicoutimi qui était là aussi. Lui, son titre, il est économe, je pense, à l'évêché. Fait qu'on a rencontré les gens, puis on est encore dans le même optique. On vise toujours de s'en aller à l'église. On n'a pas eu de nouvelles de nos subventions encore. C'est un projet qui est probablement subventionnel, mais on n'a pas eu encore de réponse positive ni négative. En tout cas, on attend encore ça. Pour le chauffage, on a parlé aussi de la biomasse, subvention. En tout cas, c'est encore flou, mais on attend les analyses de ce côté-là. On a parlé aussi de location, d'achat, de bail. En tout cas, on en est venu probablement une entente. Ça va être location et un bail de 20 ans. Ensuite de tout ça, on a eu la qualité de vie. Je n'ai pas pu assister à la réunion, mais j'ai appelé Mme Rochefort. J'ai eu un bon compte-rendu. On a 11 bébés cette année. Il ne devrait pas en avoir d'ici la fin de l'année, à moins de quelqu'un qui accouche prémassurément. Mais on a 11 bébés cette année. On a répertorié un peu la liste des nouveaux arrivants. C'est 19-20 en passant. S'il y en a des fois qu'ils ne reçoivent pas d'invitation pour le déjeuner de la guillolée dans nos nouveaux arrivants, vous viendrez donner votre nom à la municipalité parce que là, on veut bien, mais c'est dur d'aller chercher tout le monde. Les nouveaux, bon, du côté des locataires, c'est plus compliqué un peu. Propriétaire, bon, il y a des contrats, mais en tout cas, on fait notre possible, mais on ne peut pas tout savoir non plus. Ça fait que si on en oublie, vous viendrez donner votre nom ici. En parlant de qualité de vie, on va avoir le brunch de la guignolée. Ça fait que nos nouveaux arrivants, nos nouvelles familles, les bébés, tout ça, les gens vont avoir une invitation. C'est le 6 décembre, dimanche, le 6 décembre. Ça fait que vous allez recevoir des invitations. Ensuite de ça, du côté des qualités de vie, la marge de Noël va exister. On n'a pas de détails encore. On va vérifier avec le comité qui s'occupe de ça. Mais la marge de Noël va avoir lieu, c'est bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Ça sera une surprise. On verra la prochaine réunion. Après ça, à la résidence de Ré, il n'y avait rien de spécial. C'est un temps toujours plein. Ça va bien. Ils ont eu un exercice de feu. Tout est beau. Les personnes sont bien contentes. Il n'y a pas rien de spécial à ce côté-là. À l'OMH, il n'y a rien de spécial non plus. Il n'est pas loin encore, mais on a des demandes. C'est sûr que ce ne sont pas des familles de 2, 3, 4 enfants. Mais là, à un moment donné, on va probablement le louer à quelqu'un qui sont moins nombreux, mais là, ça fait un goût qui n'est pas loué. Oui, c'est ça. On étire un peu, mais maintenant, on va finir par le louer. Les gens qui sont moins nombreux, mais en tout cas, on va louer quand même. Puis, pour l'inauguration du centre d'entraînement, moi, j'ai assisté aussi. C'était une très belle inauguration. Je félicite le comité organisateur parce qu'on a eu des très belles conférences. Ceux qui n'ont pas assisté, c'est de valeur. On avait un médecin. On avait quelqu'un dans le domaine du roi en forme. On avait du côté de la nutrition. On avait Kiper Gagne. On a eu Maxime Dallaire qui est venu parler de son cas à lui. En tout cas, c'était vraiment bien organisé. Puis, on a eu une belle participation. Beaucoup de gens ont resté. Moi, j'ai parti de là. Il était 6 heures et quelques. En tout cas, il y a eu du monde toute l'après-midi sans slack. Fait qu'encore une mention de félicitations aux organisateurs, là, au chapeau. Puis, c'est pas mal tout. Je suis à la Fabrique, oui. J'ai fait le tour de ma liste. Juste pour vous donner une information que j'ai eue tout à l'heure. Il y a 51 ans, déjà. Est-ce qu'on visait 50? Si on est dépassé 50, bien, ça va... Non, pardonne-moi, c'est une petite question. Quelqu'un qui veut s'inscrire, c'est quoi la procédure? Il vient à la réception de la municipalité. Il vient à la réception de la municipalité. Puis, il choisit les catégories d'abonnement, là. Selon les barèmes qu'on a publiées. Mais pour les autres éléments, là, on a toute l'information. Puis, les derniers équipements sont pas mal toutes rentrées, là. Et, M. Lasset, t'en voulais savoir, qu'est-ce que vous pouvez le dire? J'ai vraiment été, là, au centre... Il y a reçu une centre d'abonnement. Je trouvais ça très intéressant. Les conférences, c'était vraiment bien préparé. Puis, j'ai assisté, à l'exemple de général, les roues, voilà. Après ça, je suis allé, je suis allé visiter des granules. Il y avait une journée pour tout le monde aux granules à l'Église-Saint-Édicien. C'était quand même intéressant de se dire ça. Puis, en tout cas, on a parlé du chauffeur, je dis, justement, quand on était au village de Rolais, il y avait... Allant à Saint-Jean, ils ont organisé le chauffeur, eux autres, tout sur l'ordinateur. Ça fait que... Le chauffeur, il se tempère, c'est... Personne ne s'occupe de ça. C'est tout organisé d'avant. Puis, quand il faut avoir une cérémonie, là, un peu avant, il se réactive. Une demi-heure avant... Je ne sais pas trop comment, parce que c'est là enchauffé, peut-être. Ça fait que là, si personne ne joue avec les thermostats, c'est tout pas bien nous, puis j'allais qu'il... Il n'y avait pas eu des derniers résultats, mais apparemment, que je trouvais pas mal après ça. C'est bon, j'en vois, mon osé, il y a un mécanique. Ça fait que j'appelais le maire de l'Anse-Saint-Rand, d'avoir... Je n'ai pas même parlé avec... Il arrête à te mettre des nouveaux développements, comment ça a marqué, ça en a fait. Il n'en avait plus son petit nom. Amie-Sept, l'Anie... Il ne bougeait pas la mémoire des noms depuis trois ou quatre ans, fait que... Mais, c'est tout pour moi. Fais-tu nous faire un petit repos sur la coupe de bois? La coupe de bois, elle est terminée. Il reste seulement avec la biomasse. Tout le bois est transporté. Il va rester la biomasse à ramasser, puis tout le bois est réglé. OK. Merci beaucoup. Alors, ça complète. Donc, peut-être, à ce moment-ci, on déposerait, là, les enjeux, la MRC de la main du mois, puis je demanderais peut-être à... On va déposer les indices, là, de gestion concernant les heures de travail, puis les permis de construction, puis la consommation d'énergie. En même temps, peut-être, Mme Gallin, tu peux nous faire un petit résumé des résultats pour les permis de construction cette année? Oui. On est rendu avec des valeurs de travaux de 2,350,000. Il y a 102 permis qui ont été émis. Sur les 102 permis, il y a 86 permis qui consistent en de rénovation de la construction résidentielle. Ça représente 2 millions, fait qu'on voit que la majeure partie des travaux ont été dépensés en résidentiel. Puis le balance, bien, c'est en commercial, rénovation commerciale publique pour 685,000. Ça va. Donc, le rapport est déposé. Le détail est avec votre correspondance. Merci, Mme Gallin. On passerait à 5 points, l'acceptation des comptes. Alors, l'ensemble des membres du conseil ont eu l'occasion de parcourir les achats du mois. Ça comprend ceux aussi, là, du centre des loisirs, du conflit sportif et de la bibliothèque. Donc, mes questions qui avaient été adressées à la Direction générale l'ont été, ainsi que certains commentaires sur certaines dépenses. Donc, il faudrait approuver, comme ici, les achats pour 120,263,34. Et après la récupération des taxes, 112,529,15. Et pour les membres du conseil, après le total, à la page 22, vous avez le sommaire de la répartition par catégorie des dépenses. Donc, une proposition pour accepter les achats. Donc, il faut appuyer le milieu de l'ancêtre. Ça va. Oui. Mais vous gardez pour un autre. Oui, oui. Si, moi, on garde d'autres. Alors, donc, correspondant, on dépose présentement la correspondance qui est entrée. celle qui est sortie. Puis, les brochures et revues, là, qu'on a reçues durant le mois, comme d'habitude, c'est disponible pour action publique et les membres du conseil s'ils veulent avoir le détail. Considérant le nombre de personnes dans la charge, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. Ce qui fait qu'on peut passer à 8. L'avis de motion au règlement de la taxation, en fait, c'est un avis de motion préliminaire dans le but d'être capable de fixer le taux par règlement des taxes au moment où on va adopter le budget. On n'a pas la date. Ça va être entre le 15 et le 30 décembre prochain. Donc, il faudrait que quelqu'un donne l'avis de motion. M. Simard, vous aviez le droit tantôt. Je vous ai promis de vous investir. Je vous ai donné l'avis de motion. Alors, M. Simard donne l'avis de motion par règlement de taxation. C'est un règlement qu'il faut qu'on lise au public parce qu'il comporte toutes sortes d'éléments en termes de taxes. Donc, cette année encore, on a des personnes qui n'ont pas quitté leur taxe pour 2014. Oui? Je vous ai vu votre crayon passer. Alors, donc, on a encore des personnes qui n'ont pas quitté leur taxe. Donc, normalement, comme bon père de famille, comme gestionnaire, il faut s'assurer qu'on collecte nos taxes. Donc, à ce moment-ci, on autoriserait qu'il y ait un avis à l'effet qu'on donne la vente de leur propriété pour les personnes qui auront un solde pour les taxes payées de 2014 et l'échéance est le 15 mars 2016 pour payer. On mandait à la MRC pour procéder à la vente selon la loi et la directrice générale lors de la vente devra se présenter pour protéger les créances de la municipalité lors de la mise aux enchères dans les cas où il y aurait des ventes de taxes et je pense qu'on ne peut pas dévoiler les personnes qui sont en défaut. Cependant, on a pour 45 000 $ de taxes à recevoir pour 2014. Ça fait bientôt deux ans. Et on a des groupes, peut-être 80%, que les personnes sont généralement en retard chaque année à l'échéance depuis une dizaine d'années. Ça fait que ça prendra une proposition pour autoriser le processus de vente pour taxes. Mme Gagnon, M. D'Alançot, c'est bon. Centre d'archive de Maine-Durbois, alors en fait, chaque année, on a un archiviste qui vient chez nous pour nous aider à conserver documents essentiels à l'histoire mais aussi à la gestion de la municipalité. Ça fait que on va y avoir fait rapport au verso de votre document. où j'avais l'ensemble de toutes les boîtes par année avec le numéro. Donc, c'est des documents qui doivent être détruits ou qui peuvent être détruits à compter du 1er janvier à 2016. Donc, il faudrait accepter le rapport et autoriser la destruction des documents. Je vais proposer mes fers. Je vais y aller avec M. Lebeau mais qu'à voir pour tout le monde. Avant le 1er janvier, je regarde tout le temps certaines boîtes que les dossiers qu'on voudrait garder même si ne sont plus nécessaires pour l'historique. Des fois, on a un dossier qui fait plusieurs années qui est là mais c'est bon de savoir qu'on avait ce dossier-là pour le futur. Des fois, on en garde une boîte ou deux par prudence. Donc, c'est approuvé tout le monde est d'accord avec la décision. La guignolée, alors la guignolée ça va être le 6e de femmes c'est bien ça? Donc, normalement, à la municipalité, on donne un montant pour compenser pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes et en même temps par solidarité pour les personnes qui sont dans le besoin. normalement, on donnait leur procédure 150. Je pense qu'on n'a pas suggéré de donner le même montant. Ah oui. Ça vous voit. Oui. Je vous propose. M. Valancet, Mme Gagnon, c'est correct pour vous. Évidemment, C'est mort aussi. OK. Et en même temps, je pense que je vais en profiter, on va aller tantôt, on va voir un autre point, mais à la guignolée, il va y avoir une activité spéciale pour les enfants et les cadeaux de Noël. On va organiser ça. Je veux le mentionner pour être sûr qu'on aura le plus de présence possible. Il faut que les gens communiquent avec nous autres, par exemple, ou qu'ils se qualifient en faisaient un dessin ou autre chose. Mais je vais le mentionner tout de suite. Le 8.5 polyvalente est de 80. Alors, ça fait partie des activités que nous, on supporte depuis de nombreuses années parce qu'on a des personnes de la dorée qui sont parmi les finissants de la polyvalente des 80. Ça fait qu'une d'or 20 ans, on contribue pour l'album des finissants à la hauteur de 150 $. Si ça vous convient, on pourrait payer le même montant. Oui. Alors, M. Lebourg, je vais vous proposer qui appuie. Je vais l'appuyer, M. Asselineau. Bien. 13.1. Alors, ce sont du chalet du ministère de la faune et des parcs. Donc, on a eu une demande. On a eu la résolution de la part du conseil d'administration du moyen des pionniers en regard de la transaction qui avait été faite quand on a vendu l'ensemble des actifs de municipalité à une corporation qui s'appelle la Corporation du moyen des pionniers incorporée en 2010. Ce chalet-là faisait partie de la transaction, mais nous, on était propriétaires du terrain, mais le chalet était en location. Donc, on avait mis dans le contrat que le jour où on serait capable de prendre possession du chalet, on se cèderait au moulin des pionniers dans le but de faire une activité compatible avec les missions. Alors, le conseil d'administration de la 26 octobre a adapté une résolution à la fin qu'il voulait avoir le chalet. Comme l'a dit M. Simard tout à l'heure, un projet particulier dans le domaine du patrimoine et du culturel qui est à l'extérieur dans le moment, je trouve que la moulin soit d'abord propriétaire du chalet pour le déplacer un emplacement pour une autre activité que l'on pourrait approuver la station du chalet selon la résolution que vous l'avez en main. À combien? Oui, je vais le poser. M. Vosge, à va. M. Simard, c'est à vous. Oui. M. Simard. Marche de Noël, alors, depuis 2000 ans qu'on a la Marche de Noël, c'est une activité qui stimule la paix puis l'amitié puis l'harmonie dans notre municipalité. Donc, c'est à peu près tout le temps la même activité, départ à l'église, l'arrivée au moins, les pionniers avec des flambeaux, etc., un feu. Et, en fait, le budget demandé pour cette activité-là est de 2000 $ qui pourrait être autorisé dans la mesure où il y aura des pièges justificatifs. C'est le comité qualité-vie, le comité d'embellissement avec le boulin des pieds supporté par notre ressource si c'est nécessaire de pouvoir organiser cette marque-là. Et, donc, on pourra autoriser 2000 $. Il faut proposer le geste. Ça va? Le 20 décembre. C'est le 20 décembre. Je n'en connais pas là, mais habituellement c'est vers 7 heures. Vous avez dit 7 heures. Il y a un service d'autobus pour la navette pour ceux qui n'ont pas d'auto ou qui ne veulent pas marcher. Ça donne un peu de temps. Et, sur le site, il y a de l'amusement et des présentes. puis d'autres choses. Et, donc, qui avait proposé? C'est moi qui l'ai proposé. Je peux l'appeler. Ok. J'ai de la lancette. Et, bien, naturellement, cette marche de Noël, il faut qu'on, la municipalité, autorise l'utilisation de la voie publique. Donc, on adoptera une résolution pour la tenue annuelle de cette marche-là dans le but, là, que les organisateurs puissent utiliser la voie publique qui est prévue pour le 20 décembre 2015 et en même temps, on sollicite l'accompagnement au niveau de la sécurité par notre brigade de Ponty pour qu'on va le router dans les éléments à part l'autorisation de la voie publique par une proposition. Je vais proposer, c'est ça. Appuyez, M. L'Anciette. Merci, M. Le Groupe. 14.2. Alors, si on veut ajouter la guignolée, alors, présent la guignolée, il y a un broche des chevaliers de Colombes mais en même temps, on fait l'accueil des nouveaux-nés, l'accueil des nouveaux arrivants et qui s'agrouille pas mal, ça, puis plusieurs enfants. Donc, on a pensé pour rehausser de l'activité, on pourra faire comme un dépouillement d'art de nouvelles en même temps pour égayer puis rendre ça plus intéressant pour tout le monde et on pourrait ajouter comme 500 dollars pour acheter des cadeaux à ceux qui auront communiqué de participation parce qu'on ne va pas acheter des cadeaux malheureux de même et on pourrait comme ajouter à 250, à 500 dollars pour meubler cette activité-là puis la direction générale va surveiller les gens de cadeaux que ça prend puis s'assurer que les enfants ils sont bien dans les personnes à qui on souhaite donner des cadeaux. Ça va? Oui. Qui la propose? J'ai la lancette de M. Simard pour étudier le projet ça va aller pour ça. Donc, pour la période de questions ça va être pareil comme le projet 7, je crois bien. On va informer le public et les membres du conseil que, un, on a une réunion spéciale de 9 à 3 heures pour donner suite aux soumissions qui vont être dépouillées pour les contrats de déneigement et le 16 novembre à 20 heures on fait le rapport du maire sur la situation financière qui va déclencher le processus pour le budget 2016 et donc vous êtes convoqués pour le 16 novembre à 20 heures. S'il n'y a pas d'autres choses on pourrait proposer la levée de la chambre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.